Coucou à tous, je vous retrouve comme je vous l'avais dit pour la deuxième partie de mon haul anniversaire et cette fois-ci ça va être Variations Créatives et Béatrice Garny donc chez Variations Créatives comme d'habitude on a les petits cadeaux donc là c'était des petites cartes comme ceci avec le petit tampon clé numéro 7 donc celui-là j'ai fait deux commandes en fait donc je l'ai deux fois je vous avais mis une petite story sur Instagram parce que je l'ai en double et à côté de ça il y en a certains qui me manquent donc si jamais ça intéresse quelqu'un de faire un échange n'hésitez pas à me contacter donc chez Variations Créatives j'ai d'abord pris un nouveau Jewel Drops comme ça la couleur Limoncello donc c'est un translucide un petit peu jaune orangé voilà pour le printemps et l'été ensuite j'ai pris des papiers à l'unité donc de plusieurs collections donc j'ai pris notamment ce papier de alors c'est Maggie Holmes Garden Party donc de l'autre côté vous avez des petites fleurs moi je l'ai pris pour celle-ci donc pour faire principalement des pages en fait il y a des fois dans des collections comme ça j'ai des coups de coeur sur une ou deux feuilles donc je prends juste les feuilles qui m'intéressent et là j'aimais bien ce dégradé de pastel ensuite chez Studio Forti j'ai pris ce papier-là donc c'est la collection Everyday Story donc pareil j'aimais bien les lignes comme ça dans les couleurs et les petites cartes à l'arrière donc je sais pas trop encore quelle... soit je vais garder les cartes pour le Project Life soit je vais utiliser cette partie à ligne et ensuite j'ai pris celle-ci en double c'est vraiment celle-ci je l'adorais là derrière vous avez un petit fond comme ceci mais là c'était vraiment pour ces traînées de peinture comme ça c'est toujours la même collection et je l'ai pris en deux fois parce que je l'aimais beaucoup donc voilà pour les papiers que j'ai pris simplement à l'unité j'ai pris quand même de la collection Everyday Story de Studio Forti ce petit carnet, ce petit bloc alors c'est un format un petit peu original puisqu'il fait 10 par 21 et dedans il y a 12 designs 3 fois de chaque je crois donc il y en a quand même plutôt pas mal qui fait 190 grammes et pareil parce que j'aimais bien les couleurs donc vous avez des petits motifs et vous les avez en plusieurs fois à chaque fois hop celle-ci en fait je me suis dit que pour faire un fond ou pour faire un marque-page ou ce genre de choses je n'ai pas besoin d'énormément de papier donc j'aimais beaucoup donc il est en grande collection après je ne voulais pas spécialement la collection mais je voulais juste ce petit bloc donc voilà de Studio Forti ensuite je vous avais présenté il y a quelque temps la collection de Paper Nova Design donc la collection Respiro et je n'avais pas trouvé la collection elle n'était plus disponible il n'y avait que les papiers à l'unité donc j'avais pris les papiers et je l'ai repris parce que je voulais les die-cut après je n'ai pas pris la collection que pour avoir les die-cut de toute façon généralement moi les collections j'aime bien les prendre en deux fois alors pas toutes mais j'aime bien parce que j'aime bien utiliser les deux côtés donc je me suis dit que de toute façon je l'avais tellement adoré que ça sera utilisé sans problème et du coup cette fois-ci j'aurai également tous les die-cut ensuite j'ai pris une autre collection alors je l'ai déjà rangé j'ai déjà retiré de son emballage pour les ranger dans les pochettes comme ça à scratch alors ce n'est pas vendu dans la pochette à scratch mais c'est une collection de Simple Story j'ai beaucoup aimé elle n'est pas récente ça ne fait pas hyper longtemps qu'elle est sortie mais elle ne vient pas de sortir là et je l'avais beaucoup aimé aussi à un moment donné on ne peut pas tout prendre d'un coup donc je l'avais mis de côté et cette fois-ci je l'ai prise en plus elle était en réduction à moins 15% je crois donc je ne sais pas si elle porte un nom Earth & Home donc je vais vous la montrer parce qu'on ne l'a pas vu tant de fois donc là vous avez toute une planche avec des stickers alors ça fait un petit peu couleur automnale mais pas forcément en fait on peut l'utiliser tout le temps là c'est un petit peu maison, cuisine, ce genre de choses et pour les papiers donc vous avez celui-ci comme ça à l'arrière les grosses fleurs celui-ci là pour faire quelque chose sur la cuisine notamment celui-ci j'aime beaucoup aussi avec des petites fleurs derrière là vous avez plein de petites pancartes c'est vrai que ça revient souvent sur le thème de la cuisine kitchen voilà cet effet bois là vous avez des cartes alors moi personnellement ça ça ne m'intéresse pas trop donc là vous avez des tags plein de petites tags et comme ça c'est bien qu'ils aient fait l'arrière celle-ci avec des petits cadres vous voyez encore un menu et celle-ci là des petites cartes de project life à découper les petites maisons celui-ci encore plein de petites cartes à découper comme ça à l'arrière et là vous avez des cartes un peu plus grandes et ce papier à feuillage à l'arrière donc voilà pour ceci et donc pour aller avec la collection j'ai pris également la même collection mais en format je ne sais plus combien que c'est 15-20 je crois 6 par 8 pouces et pareil vous avez des papiers que vous n'avez pas dans le dans le grand bloc mais sinon vous retrouvez un petit peu un petit peu tous les papiers à l'intérieur donc voilà et j'ai pris également le carnet de stickers donc vous avez 652 stickers 12 pages donc je vous les montre un petit peu de travers mais voilà avec des petites bandes l'alphabet des petits onglets des petites étiquettes plein de petits mots je trouve que c'est bien complet comme ça des grands mots plein de fleurs encore l'alphabet des petites images et là des petits ronds et on a fait le tour donc voilà pour la collection ensuite j'ai pris la collection alors je retire sans en mettre partout la collection poésie végétale de comptoir du scrap je la trouve super belle j'avais hésité du coup entre celle-ci et celle de oh j'ai perdu le nom Moda Scrap et en fin de compte j'ai commandé celle-ci et Stéphanie m'a offert la Moda Scrap donc super chouette donc je ne vais pas la déballer parce que quoi que vous me direz je suis désolée par contre ça va faire du bruit je m'en excuse de toute façon je vais la ranger dans une pochette après donc déjà vous avez alors c'est cool parce qu'il y a plusieurs planches donc vous avez plein de petites étiquettes à venir découper des mots et des petites étiquettes carrées donc c'est cool ils en mettent quand même pas mal des petites planches donc ça c'est bien hop je vais mettre ça à côté vous avez celle-ci en couleur toute douce vous avez ce papier effet aquarelle j'espère que vous voyez bien les couleurs parce que quand c'est la lumière artificielle c'est pas toujours évident ces petits feuillages et là des petites formes cet effet bois blanc et là derrière celle-ci et les petites cartes à venir découper et derrière vous avez des petits des petits des petits enfin j'allais dire des escaliers non vous avez compris je trouve pas le terme j'ai du mal à parler aujourd'hui donc voilà pour ça et donc pour aller avec la collection je craque pas sur toutes les collections comptoir du scrap mais celle-ci je l'ai vraiment beaucoup 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 aimé donc j'ai pris plusieurs planches de tampons pour aller avec alors tout d'abord j'ai pris alors je les ai déjà rangés dans les pochettes donc là c'est le tampon mars-avril avec le petit renard ensuite j'ai pris celui-ci avec la définition du printemps donc il s'appelle tampon printemps j'ai pris également celui-ci j'ai beaucoup aimé les petites oreilles de lapin avec les petites fleurs et l'infini family qui s'appelle tampon de pack je sais pas si vous voyez bien ensuite j'ai pris cette planche-ci avec les perluettes fleuries des petits mots des branchages qui s'appelle tampon ambiance végétale ensuite j'ai pris celle-ci avec tous les grands feuillages qui s'appelle fleurs stylées et pour terminer dans cette collection j'ai pris ce tampon avec toutes les petites poupettes du printemps qui s'appelle hello spring d'ailleurs je les ai déjà utilisées je vais pouvoir vous montrer j'ai fait des petites ATC avec les avec les petites poupettes et les tampons de la collection hop hop et hop voilà dans une autre collection mais toujours de chez comptoir du scrap j'ai également pris le petit chat avec ses lunettes et son bonnet celui-ci je le voulais mais il était en rupture et là je l'ai trouvé qui s'appelle bouille d'amour je l'ai trouvé trop mignon ce petit chat et donc du coup pour variation créative c'est terminé et ensuite je vais vous montrer trois petits articles enfin le petit donc la collection jungle d'intérieur de Béatrice Garny alors en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu un salon alors qu'il n'est pas un salon de scrap mais un salon juste à côté de chez moi il faut savoir que Béatrice Garny n'est pas très très loin de chez moi non plus et du coup j'ai su qu'elle faisait ce salon donc j'en ai profité et du coup ça m'a permis de la rencontrer donc j'étais super contente ça m'a fait plaisir pour une fois qu'il y ait quelque chose en Moselle c'était cool donc du coup j'ai rencontré et j'ai pu lui prendre directement sa collection au salon donc la collection jungle d'intérieur je ne vais pas tout vous la déballer parce que voilà très très jolie et j'ai profité également d'être sur le salon pour prendre deux planches de tampons que je n'avais pas donc la première c'est celle-ci comme un air de printemps avec le papillon alors c'est une collection que j'aurais trop aimé trouver mais à l'époque je débutais dans le scrap je crois enfin je n'ai pas eu cette collection et malheureusement on ne la trouve plus même sur Vinted partout plus moyen de la trouver malheureusement mais bon tant pis mais j'ai quand même pris la planche de tampon parce que de toute façon elle peut aller avec tout et j'ai pris également cette planche de tampon donc vous voyez que les images c'est plus petit que la réalité je vais vous montrer sur l'autre également de la collection Jours Heureux donc voilà pour mes petits achats les vidéos ça y est c'est terminé en ce qui concerne tous les cadeaux que j'ai reçu pour mon anniversaire plus comme je vous l'avais dit mes Vinted donc j'ai été très gâtée et j'en suis bien consciente donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à scraper tout ça en tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao